Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live de présentation de Monarchie. Je suis avec Chobity qui aura un TCL à Coop. Salut Chobity ! Bonjour le signe, bonjour tout le monde ! Alors, Monarchie, qu'est-ce que c'est ? C'est un clone assumé de Kingdoms, on va pas se mentir. Jusque dans le design du titre et dans le type du titre, je vais afficher la petite fiche. Il y a quand même quelques différences. Déjà, on est sur un jeu un peu plus stratégique que Xpand. En King's Dome, on était très très limité, on pouvait construire les bâtiments que sur des endroits précis. On pouvait construire les murs que sur les endroits désignés pour les murs, pareil pour les champs, etc. Là, on va être un petit peu plus libre de nos constructions. Donc, il y a une notion un petit peu plus de stratégie entre guillemets. On va avoir aussi une notion plus de conquête dans le sens où on va devoir aller assiéger les zones ennemies, les châteaux ennemis, etc. Notamment des brigands. Et il y a aussi un système de recherche parmi les features un petit peu plus nouvelles entre guillemets. Il y a un petit peu plus de bâtiments sur la carte avec lesquels on peut interagir. Donc, le système de recherche qui nous permet de diriger un petit peu notre partie. Cela étant dit, il coûte 15 euros à la sortie et je trouve que c'est trop cher. Franchement, vu le contenu. Surtout par rapport aux 20 balles d'un Kingdom. Voilà. Pour 20 euros, vous avez Kingdom to Chrome. C'est quand même beaucoup plus profond, beaucoup plus long. Là, vous jouez une dizaine d'heures. Je pense que vous l'avez terminé. Donc, voilà. On voulait le présenter en coop avec Shobitis. Faire une petite heure de live dessus, tranquillou. Et puis, avant de repartir sur du Brotato. Voir un peu ce que ça donne à deux. Mais je pense que c'est un petit peu surévalué. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de com dessus en interne auprès des créateurs. Donc, comme c'est des gens avec lesquels j'ai l'habitude de bosser. Enfin, la Pierre qui m'a contacté, c'est que j'ai l'habitude de bosser avec elle. Donc, j'en profite. Je remercie d'ailleurs Indy Pump pour la clé. Mais le jeu est quand même, je pense, un peu surévalué. Mais si vous aimez beaucoup vraiment le style Kingdoms, il y a quand même du rafraîchissement. Il est un peu plus sympa. Graphiquement, je trouve qu'il est très agréable. Il y a des nouvelles features. Je crois qu'il y a des châteaux à siéger. C'est pas vraiment des monstres, en fait. C'est ça. Il y a le même système de vagues qui arrivent régulièrement chaque nuit. Il faut tenir les nuits et tout. Mais si on veut gagner, il faut vraiment mouiller la chemise, sortir. Alors, dans Kingdoms, il y avait aller essayer de détruire les antres, etc. Mais là, il va vraiment falloir faire des armes de siège pour faire tomber des châteaux, etc. Donc, il y a quand même un peu plus de stratégie, entre guillemets. Mais on est quand même très proche dans le concept. On va regarder ça tout de suite. Alors, du coup, il faut que je m'habitue aux touches. Parce que le problème, c'est qu'en coop, en fait, on peut jouer en coop soit avec une manette, soit avec un clavier. Soit deux sur le même clavier. C'est vraiment de la coop purement locale. Sauf que du coup, c'est un peu bizarre. Parce que quand on passe en mode coopératif, Et bien, en fait, on peut le faire n'importe quoi. On peut activer et désactiver le coopératif n'importe quand. Sauf qu'en fait, le clavier de la partie gauche du clavier dirige le personnage de la même manière que la manette. Donc moi, je vais jouer avec la partie droite du clavier. Coucou Cars ! Et salut Cars, bienvenue sur le live. C'est moi qui ai le archer. Donc au début, vous commencez avec un archer. Sauf qu'en coop, ce n'est pas le cas. Le deuxième n'a personne. Ce qui est un peu gênant parce que du coup, les ennemis ont tendance à arriver à se planquer derrière les armes, à être beaucoup plus agressifs que dans un Kingdoms. Et du coup, c'est assez gênant de commencer à poil. Très honnêtement. Donc du coup, la construction, comment ça va se passer ? Alors moi, je joue en bas du coup. Donc c'est moi qui vais construire pour le moment, si vous voulez voir. Vous pouvez choisir les bâtiments que vous voulez construire. Donc au début, on n'a que la tente. Avec la flèche du haut et la flèche du bas pour valider. Et après, il faut payer. Et là, quand on construit la tente de base, on a automatiquement la carriole qui arrive. qui va venir chaque jour, si vous la payez. Un peu comme le marchand de Kingdoms. Et vous débloquez des bâtiments. Je suis sans obri, là. Bah vas-y, on a la tente, donc tu peux le prendre. Alors la carriole, chaque jour, vous pouvez choisir soit de l'or, soit des bonhommes. Moi, je vais prendre un bonhomme. Et donc après, vous pouvez choisir de construire. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai plusieurs bâtiments possiblement à construire. Je vais commencer un mur sur les bords de notre campement. Je ne peux pas faire ça. Et il nous faudrait au moins un autre archer dans l'idéal. Aller plus loin, je ne veux pas tuer le... Attends, je ne veux pas tuer le gros cerf. Hop, on va faire une cabane d'archer ici. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul constructeur. Il va un petit peu mouiller la chemise. C'est vraiment Kingdoms en plus beau. Ouais, graphiquement, c'est ça. Alors comme je disais, il y a quelques subtilités. On est beaucoup plus libre, notamment sur là où on construit les bâtiments. Donc il y a positionnellement un petit peu de stratégie à long terme sur comment construire tes bâtiments, où les placer, etc. Et il y a un système de recherche. Il y a des choses à construire ? Tu peux construire le truc de recherche et puis le bâtiment des constructeurs, par exemple. Il va faire nuit, donc on va voir la première attaque. Si tu peux tenir à côté, je vais essayer de surveiller le suivant. Pareil, plus vite on fait la recherche, plus vite on a des trucs qui se débloquent. Et alors, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour que les mecs me suivent. Pour le moment, moi, je suis vraiment à poil. Mais après, vous voyez, c'est vraiment similaire. L'archer tâche de tuer l'ennemi, mais il se galère un peu. Et du coup, il s'est replié. Il se replie parce que notre territoire diminue, vu que le mur est tombé. Non, il va falloir sûrement qu'on améliore notre temps pour qu'on ait la bonne tec. Tu peux prendre une tec, par contre. Moi, je prendrais bien plus de pièces quand on coupe des arbres. Bah, on va s'agrandir. Ouais. Si tu pouvais aller marquer quelques armes à couper pour avoir des sous, ça m'arrangerait. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Voilà, il fait jour. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On n'a pas trouvé de vagabond encore, non ? J'en ai eu un. Ouais, bah on va prendre des gens, alors. On va essayer de s'agrandir. Je vais aller chercher mon vagabond. Je sais pas si il va réapparaître le vagabond. D'accord. On va faire un constructeur de plus, du coup. Mais là, l'avantage, c'est qu'en marquant des arbres, on devrait vraiment avoir du monde en plus. Un peu plus de thunes. Moi, c'est du bouiche. Je vais partir par là. Tu la touche. Mais t'es vu l'archer ? La biche ! Alors là, notre territoire s'arrête ici. On passe le petit drapeau. C'est qu'on sort de notre territoire. et les grands cerfs ils donnent plus d'argent mais si on les attaque ils se défendent il faut faire gaffe il faut encore revient du non bah je pense qu'il doit venir tous les jours ou tous les deux jours ah là il y en a un truc de je suis pas encore assez forte pour le grand cerf si si tu vas voir il va mettre des coups à ton mec ton mec va revenir il t'attaque pas toi donc mais il peut mourir moi t'as pas vu derrière l'herbre bah tu le laisses pas te taper ok là je suis à l'antre vu que j'ai personne pour m'aider je vais faire demi-tour pourquoi je trouve pas ta peau est-ce que ça a l'air vide ah non il y a un mec dedans est-ce que j'ai assez de sous pour agrandir la tente parce que c'est bien beau d'explorer mais on se développe aussi un arbre avec un truc dedans je peux pas il demande des pièces mais je peux pas on peut pas couper cette arme non on peut pas couper cette arme il va faire nuit donc tout le monde se replie ma bourse a les planches et puis alors le temps que tu rentres au bercail là peut-être un archer de plus un autre archer pour tenir la ligne voire même deux est-ce que je le sais dessous pour ça non je suis resté je suis resté viens je suis resté allez les gars vous avez la ligne là il y en a deux partez coucher il a laissé un coffle excellent il y a du monde demi-tour rentrez derrière voilà parfait manque de défense sur ce côté je vais reprendre un archer on a des mecs qui glandouillent maintenant ça nous coûte 3 avec ta bourse pleine tu veux pas nous agrandir la tempe plutôt celle-ci non l'autre tente qu'on n'a pas je peux donner des yeux au constructeur ça veut dire que tu demandes à avoir un constructeur de plus on en a déjà deux je pense que c'est pas mal déjà il faut demander un archer parce qu'on peut rien construire d'autre d'accord tu n'es pas obligé ça peut s'entendre d'avoir des mecs qui ne font rien tu sais dans ce jeu là on va débloquer d'autres bâtiments peut-être qu'on aurait eu des trucs utiles à faire tu te souviens avoir joué à kingdom on a joué à kingdom ensemble je ne sais pas combien de temps il faut pour la recherche ah ça y est elle a monté je peux couper des doigts alors on peut avoir plus de vagabonds ou un vagabond tous les 5 jours je me souviens que c'est ça que ça veut dire bon plus de vagabonds et hop on a débloqué des nouveaux bâtiments on va essayer de s'éteindre un peu par là du coup mais qu'elle n'aime pas l'osifeté euh carve tout va bien alors qu'est-ce qu'on a des tours des murs un monsieur ça ça doit être un champ on va essayer de faire un champ ah j'ai pas assez de sous pour faire des champs ils voient une ils voient une fantastique ça coûte que d'oeuf bah oui ça coûte que d'oeuf pas la question ils coupent des arbres donnez-moi des sous graphiquement il reste agréable on peut pas dire le contraire on coupe celui-là aussi euh oui on peut s'étendre je sais pas du tout ce que c'est l'espèce de le cadran le cadran solaire là là du coup on peut améliorer le le mur aussi si on veut on peut quand même ouais mais l'objectif ce serait de faire un mur de ce côté là quand ils auront pété un peu les arbres vu qu'on a fait le champ j'imagine qu'il va falloir qu'ils soient un petit peu libérés c'est un symbole de mur ça oui c'est un symbole de mur ça il y a de la thune qui traîne là mais moi il souffle mais j'ai qu'un archer alors du coup là il faut qu'on paye pour qu'un mec vienne j'imagine c'est la nuit là moi j'ai qu'un archer ils vont se répartir c'est bon ça va maintenant que de mon côté ou deux archers moi ils ont laissé un coiffe bon les gars merci c'est quand même un petit peu d'amour propre quoi tu crois qu'ils vont la voir le petit lapin ? mais ainsi il se rapproche peut-être est-ce qu'on a la place pour construire le machin avec le bonhomme ? ouais on peut construire ça qu'est-ce que c'est que ce truc ? améliorer le... tu peux améliorer le mur si tu veux c'est de la thune ok donc on a un mec ici et il faut qu'on paye un max si on veut l'améliorer très bien on va voir si les vagabonds par là seront réinitialisés ah on a eu un succès comme quoi on a construit une maison de paysans alors c'est-à-dire qu'on peut peut-être payer pour que des gens en sortent ou un truc du style non c'est pas ça ça c'est la tente c'est la tente des gens ? bon la demande des gens la thune ça l'heure d'aller pour le moment économique allez lui je lui jette une pièce je le fais déjà plus que sa teste bah c'est la maison de paysans mais tu peux pas payer on dirait je sais que j'ai payé ah t'as payé ? j'ai payé une fois d'accord c'est comme Kingdom il faut laisser des arbres pour avoir le truc de vagabond toujours aucune idée j'essaie de couper ça voir si ce truc là ça démoussifie c'est d'améliorer ce mur je peux pas avoir ces arbres par exemple lui il fait des grosses courges c'est bien monsieur j'ai des sous alors j'aimerais vraiment bien savoir comment faire pour 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 me suivre quoi c'est pas ce que je peux faire mais je peux suivre ah tu peux faire un truc ici récupérer je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas ce que j'ai je ne sais pas bah ça c'est sûrement l'antre ouais on a fais gaffe que ton mec tire pas dessus et que ça attire un max de monde il y a des ouais vas-y prends les prison tiens t'as une pièce bizarre dans ton oui c'est ce que je veux dire pourquoi il m'a donné une pièce bizarre la recherche n'est pas fini encore quand j'ai mis les sous l'or là j'en ai plus assez ça te donnait une pièce ça te donnait une pièce c'est bien allez on rentre la nuit est en train de tomber les gars faut que vous pas tuer moi j'ai payé pour que vous rentriez chez moi allez on rentre mais mon archer il va se faire boiter c'est beaucoup ah oui tu l'empêches de tirer bizarre c'est la nuit mais ça perd les inquiétés pour une fois c'est une nuit une nuit sans lune là il court pas se mettre à l'abri c'est pas que tu es la mine ou pas ? non pourtant ça dit que c'est juste que chez nous bah il faut peut-être qu'on avance un peu plus écoute on va couper cet arbre là comme ça on pourra faire une muraille en plus là juste là après la après la le petit pont là où je cherche elle a fini elle avait pas fini quand j'étais tout à l'heure on peut payer ah oui il y a un mec qui sort en direct quand on paye bah oui bah oui et là on peut payer par contre deux ? seulement deux ? je sais pas bah vas-y paye ah il faut payer des trucs en bois c'est ça que ça sert allez on va demander juste avant l'arbre voilà ici on va peut-être faire une tour après parce qu'on peut construire là c'est des tours et des arbres il faut que je paye sinon ils construisent pas mais du coup si moi je... enfin faut que c'est forcément toi qui prenne le truc en bois parce que... bah je peux vider ma bourse et te le donner ah oui peut-être attends je vais chercher voir si je peux le prendre si j'ai assez br 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 où es-tu ? tu es là mange le val mange ah bah non il peut pas manger là dans la forêt quand même ah ça y est l'arbre il... fleurique bouille alors du coup notre territoire va jusqu'ici maintenant donc la mine est dans notre territoire tu peux te donner tes pistes pour ça ? tu peux monter mon champ ? bah j'imagine ouais il y a un mec qui court là paye pour des fourches ça y est je peux payer pour la mine je vais pas le faire tout de suite parce que des fois qu'ils faillissent protège euh... de te détendre pas capable de te faire ça sérieux ? c'est la nuit je suis là c'est la nuit j'ai l'impression c'est la nuit j'ai l'impression on est correct pour se mettre en position donc euh... je pense que oui c'est la nuit je suis bien réussi je suis les ennemis ils sont bien réussi leur tire là c'est cool il y a un petit vagabond qui se cache là bas en plus un petit signe parce que là ici j'ai une muraille tout pourri par contre faut faire attention quand là c'était ça c'était de l'éclair ça bon demain matin tu me donnes ton jeton en bois qu'on voit mais non allez allez me donner ton jeton c'est un compteur de jour bien sûr c'est un compteur de jour je savais pas que c'était un compteur de jour moi bien sûr bien sûr tout est évident bah tout est revenu dans le mien mais normal tu bouges pas ouais allez on va essayer de voir si on peut s'étendre par là bas allez le marchand on m'a piqué tous mes sous il m'a fait quelque chose de te plaindre mais tu sais ce que je fais je viens avec mon archer essayer de tuer des lapins par là il est un peu nul mais il doit bien pouvoir me gêner des sous alors si je fais un truc ici qu'est ce que ça fait la pièce reste d'accord et on verra ce que ça fait en attendant je vais faire un mur ici je peux pas il faut que je sois dans mon territoire pour faire un mur c'est ça je vais leur demander de couper cet arbre faire un petit mur ah on a un castle en bois c'est quand même très bizarre de ne pas pouvoir prendre d'autres personnes avec nous quoi il doit avoir une tech ou un truc du genre ça me paraît sage il faut des coins coins avec le coin coin ok il faut des constructeurs pour venir activer la mine très bien qu'est ce qu'ils font après ça ici il faut des murs attention marcher il y en a mis faites moi ce mur là on va faller pour vous défendre marcher défend nous partez pas on a vu du travail ici ah merde il y a du monde il peut se passer là ah là là j'ai pas mon archer avec moi quel enfer tu mets mec ah ils ont tué deux constructeurs sale bête bon bah on va aller faire des constructeurs ah puis la tech est prête chobiti qu'est ce que tu fais j'étais de l'autre côté alors on peut faire en sorte que nos mecs soient des miliciens ça me paraît pas mal ça qu'est ce que tu en penses oui ou alors que nos murs soient explosifs nos mecs soient des miliciens ça me paraît bien du coup plus d'archers plus les sous il faudra des constructeurs mais tu vas où constructeur à la con ? bah il est reparti construire il a terminé son taf non mieux ça le terme de notre territoire c'est tout naze pas donc demander des constructeurs plutôt ça avait pris cher bah il en s'en fiche ça il répare tant que c'est pas détruit il y a pas besoin de payer c'est ici qu'il faut qu'on améliore c'est ici qu'il faut qu'on protège ok donc en fait quand on met de la mine on met une pièce il y a un constructeur qui vient bosser et derrière c'est bien bien renforcé on va débloquer une nouvelle maison pour paysans et un nouveau champ si tu veux je vais agrandir par là on va pouvoir faire un champ ici on aura un champ de chaque côté tu as commandé des constructeurs ? oui je crois qu'ils sont déjà deux de plus ma thune vu tout ce qu'il y a à faire si on coupe un arbre je peux améliorer celui-là ou pas ? mais non parce que déjà il est déjà amélioré il faut qu'on défendre ici pour la nuit il faut construire des trucs ? tu peux essayer de faire une tour si tu veux normalement il devrait y avoir la place là là on peut commander des paysans on peut commander des paysans ça coûte qu'un de l'améliorer ? ah non il doit falloir payer pour que dire il est coup Je vais leur travailler à la mine. Il faut quoi pour leur améliorer le château après? Il y a pleins d'ennemis! On commence à améliorer le mur. Il me faut 3 pièces que je n'ai pas. Où vous allez? C'est parti! Il se replie parce que le mur est endommagé. C'est un classique. Le milicien va se faire défoncer. Pour moi, il en a tué quelques-uns. Il se replie aussi parce que c'est détruit là-bas? On améliore ça. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Améliore ce mur! Tu peux réparer le mur! Je ne sais pas! C'est parti! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Il y a pas de l'arbre! On a du mur en caillasse! Il doit y avoir une mine de pierre! Ou un truc du genre quelque part! Pour... De nouveau l'arbre! Si on y reprend! Tu peux payer de nouveau pour l'arbre? Je ne sais pas! Non, je ne peux pas payer pour l'arbre! Zut! Un truc quelque part! Il faut améliorer un peu tout ça! Je ne vais pas prendre ça! Oh! Il y a un écurie là! Oh! 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 Bouchoile! Plus mieux! Là, il y a une statue avec un club de golf! Ce sont un club de golf! Et salut à l'astre! Bienvenue sur le live! Ecoute! Oui! Ça va mieux! On reprend tranquillement! Comme tu vois! En coop! On ne peut pas mettre un... Ouais! Des citrouilles! On peut mettre des citrouilles! Ouais! Après, il faut payer! Mais oui! On peut mettre des citrouilles! Attention! Parce qu'on va sûrement avoir besoin de reconstruire d'autres bâtiments après! Des gens ou des sous? Euh... Des gens! Même si on fait des bocabones de paysans, ça m'a l'air d'être plutôt efficace! Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on veut... Des... Des... Non! Pas besoin! On verra quand on aura besoin de spécialiser! Si tu as construit une ferme, déjà il faudrait payer pour la ferme! Mais va chercher ton cheval! Il est par là? Il est coupé de la ferme! Il est par là mon cheval? Tu veux qu'il soit où? Il y a deux côtés! Mais j'en sais rien moi! De quel côté qu'il est mon cheval! C'est quoi ce jeu? Faut faire quoi? Alors ce jeu c'est Monarchie! Et c'est un... Un clone de Kingdoms! Je sais pas si tu connais Kingdoms! On l'a déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne! Enfin c'est un clone! Il est inspiré de Kingdoms! Bah voilà! Tu me dis d'aller chercher mon cheval! Salaud! Bah... Voilà! Je suis morte! Bah voilà! Bah bravo! Et bah ce que t'as fait quoi? T'as continué d'essayer de faire courir alors que ton cheval était épuisé! Et du coup il faut du sur place! Mais j'ai même essayé... Mais tu voulais que je fasse quoi? Il fallait fuir! Bah tu t'enfuis en marchant! C'est pas grave! J'ai même essayé de marcher! Ça marchait pas! Il voulait pas! Il voulait pas! Et donc dans ce jeu il faut... Il faut explorer, s'étendre... Et essayer de... Essayer de conquérir le territoire! Voilà! Il y a un peu plus de stratégie que dans Kingdoms! Parce que... On peut construire les bâtiments et compagnie où on veut! Et il y a une notion d'aller assiéger l'ennemi etc... Mais là on était limité parce que... J'ai pas trouvé comment faire pour que les gens nous suivent! Et j'ai l'impression qu'il faut une tech ou des ennemis! Enfin... Peut-être les améliorer! Genre seuls les soldats peuvent nous suivre un truc du style! Et du coup bah... On n'était pas encore arrivé à la phase où... Je sais pas si on s'arrêterait pas là du coup Shobity! Tu veux qu'on ré-essaye? On se fait un gros tâteau? Non on ré-essaye! On ré-essaye! Je suis mort connement là! Je suis content que tu l'admette toi-même! Tu veux qu'on essaye d'autres trucs? Non! Terre de Vrivons c'est bien! Hop là! Alors! Hop! Coopératif! Allez! Faut poser notre... Notre tente rapidement! Non! Si t'en as une! Bon d'accord j'en ai une! Allez! Hop! On pose la tente! Et on pose... Des murs! Un mur ici! Allez! Tue-moi cette biche! Toi tu n'auras morte un bonhomme! Allez! Tue la biche! T'es pas si nul que ça! Tu l'as pas! Tu l'as poule! Tu... Donne-moi dessus! Ah! Il est là! L'arbre avec... Je suis obligé en pleine panique quoi! Pour l'instant je peux... Ah! Il y a un moulin! Là on peut rien construire! Là je pourrais faire le truc de recherche... Hop! Mais vous tuez des animaux! Bah il faut bien chasser! Malheureusement! Là j'ai démarré mon moulin! Alors qu'il est pas protégé ou quoi que ce soit! Flopiti! Réfléchis dans ta tête! Cerqueusement! Mon dieu! Bah je sais pas ce qu'il fait mais s'il est attaquable bah on le saura jamais! Et donc qu'on sort les bâtiments plutôt! Mais oui j'arrive j'arrive! C'est juste qu'il y a le... Le sourire... Le gros sourire alors... Mais on s'en fiche! Si ton bonhomme il court il... Il attaque pas! Il a pas marqué! Peut-être que je veux de la tulle! Et là pourquoi tu restes loin? Aucune des deux phrases n'a de sens! Faut que je fasse quoi? Bah j'ai mis des plans! Donc tu peux lancer les bâtiments si tu veux! Plutôt l'archer tant qu'à faire parce qu'il nous faudrait un deuxième archer ce serait bien pour la nuit! Ah j'ai que deux pièces! Bah oui non mais garde-le pour l'archer! J'ai dit il nous faut un deuxième archer! Bah maintenant cours sur les murs pour essayer de défendre! Je vais aller là-bas et puis je vais aller... Je t'appelle s'il y a quelqu'un qui arrive! Ah okay j'ai lancé la recherche du coup! Euh... Bah on va prendre celui-là! Il y a quelqu'un de ce côté! Est-il parti où? Mais j'ai arrêté! Ohhhhh! Mais au secours! C'est pas possible! Aïe 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 Mais si tu veux pas mourir bonnement Essaye de réfléchir Avec ta tête Ce serait franchement Avant départ Maintenant j'ai assez de thunes Pour un marché Je suis sûr il y a un succès Mourir jour 1 C'est pas pour réparer C'est pour l'améliorer S'il est cassé Il n'y a pas besoin de le réparer Il n'y a pas besoin de payer pour le réparer Tu vas me piquer pas Mais oui t'en fais rien Bien sûr je vais te la piquer Exactement Alastra C'est tout à fait ça Et salut Lannemar Bienvenue sur le live J'espère que ça va Des personnes avec des troubles de l'attention Non C'est une légende C'est pas vrai arbre Non c'est de la déco cette arbre là Allez les gars Faut me construire ça Bah oui le constructeur il est tout seul Il y a quelqu'un qui arrête pas de lui demander de couper des arbres Je vous demande bien pourquoi ça n'avance pas Je vais leur faire un peu tout à l'heure Bah non puisque le bâtiment il est toujours pas construit Vu que tu t'es marie sans payer pour Mais j'y arrive J'y arrive Alors j'ai réussi à avoir des sous Tant bien que mal pour pouvoir payer Mais maintenant il faut qu'ils construisent Et t'arrêtes pas de leur demander de couper des arbres Aïe 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 La prochaine fois je prends le mec avec l'arc Bah c'est pas ma faute tu me le laisses à chaque fois alors Bah oui puisqu'il est dirigé par la manette Voilà deux constructeurs de plus Mais non parce que tu choisis la dame en personnage principal C'est ça que tu fais à chaque fois Oui mais c'est pas la question C'est que la manette elle permet de contrôler le personnage du haut Ah tu peux pas avec la manette Bah j'ai pas l'impression Les persos sont différents Juste graphiquement ils sont différents Mais par contre en fait Quand tu commences T'as un archer avec toi qui te suit Et qui te facilite quand même bien la vie Parce que tu vois il chasse pour toi Il permet de te protéger etc Et en fait quand tu te mets en coop Et bah le deuxième il a pas d'archer Ce qui est hyper handicapant quoi Donc moi je joue songe archer Et avec Chobity Et avec Chobity en plus Double punition Est-ce que j'ai assez de sous pour ça ? C'est le tien qui fait nuit Chobity Oui mais je suis juste là à la limite de notre territoire J'arrive Regarde en plus ce nom Non non On prend pas le pécor ? Mais non il va se faire dé Mais on est là Il va faire trois mètres le pécor Il est bien capable de faire trois mètres Regarde Au secours Voilà il est en sécurité mon pécor Ah oui là ça a été carrément tronçonné là Mais j'ai demandé à ce qu'il tronçonne Et on m'en reproche de demander ce qu'il tronçonne J'ai pas dit que c'était bien J'ai dit ah ça a été carrément tronçonné Allez on va attendre le petit marchand C'est pas mou à l'astre C'est juste que j'ai pas le droit de faire plein de choses C'est un jeu qui reste quand même assez tranquille Oui Allez on va demander un peu de sous Comme ça on pourra investir dans La tente si besoin En attendant je vais essayer d'aller conquérir la mine Après forcément toi tu fais pas grand chose C'est les archers qui achètent Oui mais ils peuvent regarder Ah oui non tu veux dire toi de manière générale Je pensais que tu parlais de toi Le signe Non toi de manière Du coup les arbres Oui je peux en casser quand même un peu En casser un peu oui Mais je voulais agrandir un autre chez nous Là je peux pas conquérir la mine Parce que notre territoire va pas assez loin Donc il va falloir que je fasse un mur juste avant la mine Je pense que ce sera pas mal Je peux pas construire là Pourquoi il fait de glan 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 au jeu Je sais pas Ah on peut plus construire là Il faut absolument qu'on améliore la tente Ah bah on améliore la tente alors Les pécores ici Ah il y a plein de pécores aussi J'ai pas les sous J'ai pas les sous Venez les pécores L'attaque elle est pas terminée Oh des gaduches Bah voilà Le caméiori la tente va donc chercher des gaduches Un gaduches noir ou un gaduches pas noir ? Je veux le noir Je veux le noir Les autres ils s'enfuient J'ai choisi le noir Alors l'autre Les autres miens ils sont partis Bah ouais Il a pas changé j'imagine Ah y'est c'est la nuit Allez viens Archer Faut qu'on rentre Parce que Choubiti va finir par faire un prêt aussi Un prêt ? Tu la connais mal Lonmar Bah non en plus tu l'as vu jouer sur Bukofours Tu sais qu'elle ferait jamais ça Un prêt Choubiti Un petit archet vient C'est bon 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 Ah les archet ici Je sais pas ça devrait le faire Je te passe des archets c'est sûr que ton cheval il va plus vite que ton archer comme ça après si j'en ai dit c'est qu'il tire comme des buses forcément ça passe à 1000 ans donc la tente là de courir partout avec la thune on va pouvoir s'améliorer ah non c'est de salari beaucoup tu vois l'on marre maintenant c'est moi qui ai plus de sous mais oui il faut la dépenser l'argent ne sert à rien quand on le garde donc il faut le dépenser car là on va pouvoir améliorer nos murs quand la grande tente sera ira mieux en plus on pourra voir de nouveaux bâtiments voilà et une nouvelle tech alors la tech on prend les vagabonds nous améliorer le mur et on va aller tendre ici maintenant qu'on peut reconstruire des murs le plus proche possible alors ça c'est juste pour étendre le territoire et après on essaiera d'aller un peu plus loin que ça comment tu choisis les bâtiments que tu construis alors en fait tu choisis avec la flèche du haut là ça fait défiler les bâtiments que tu as dans ton inventaire et on en débloque des nouveaux à chaque fois qu'on améliore la tente donne moi les sous toi on va faire un mec de plus cherché un cheval moi aussi ah mais t'as posé un truc mais t'as pas payé marie je suis partie chercher de la tune j'avais pas je garde de l'argent pour le cheval donc je vais chercher carrément plus vite le tiens j'avoue le cheval on va être reposé bien mérité ah oui du coup tu as pu débloquer la mine et tout ouais mais elle n'est pas protégée encore donc là si tu veux coupe quelques arbres et c'est de la protéger avec un mur de qualité mais pour l'instant elle n'est pas en état moi je vais prendre l'autre du coup pour voir je pense que le mien a plus d'endurance du coup c'est à quoi de changer de cheval bah c'est la meilleure c'est caractéristique typiquement moi je pense que du coup le mien tu vois là il est capable de couvrir jusque chez nous sans se fatiguer et celui de chobiti va beaucoup plus vite ah j'ai plus de sous pour payer le paysan t'as construit la maison du paysan mais t'es partie sans payer le paysan bah elle est en train de se construire tu vois son cheval il va beaucoup plus vite que le mien parfait juste avant la fin de la nuit c'est nickel il faudra qu'on avance sur tout bah je suis d'accord on va couper les armes ici peut-être je ne sais pas et salut Gaëldaine merci pour le réabonnement prime 16 mois d'abonnement c'est propre merci beaucoup à toi j'espère que ça va bien on ne peut pas faire une citrouille on ne peut pas faire une citrouille voilà je suis un peu en dessous là il n'y a rien à chasser oui je sais c'est la fin de la nuit je veux qu'on s'étende par là-bas ok mais tu voulais protéger la mine ouais ouais ça me va du coup il faudrait qu'on paye au moins pour j'ai plus une thune ça donne quoi par rapport à King's Dome bah graphiquement je le trouve assez agréable par rapport à King's Dome et il a des features un peu en plus notamment tu peux construire tes bâtiments où tu veux ça joue un peu plus sur la stratégie sur tes possibilités de t'étendre etc tu n'es pas limité mais ça reste quand même un clone on ne peut pas dire le contraire il est très très proche de King's Dome il y a un peu plus de bâtiments et de trucs différents il y a un système de technologie aussi qui fait que du coup c'est quoi ce machin une entre ce serait pas mal si on mettait les murs par là je pense on va payer pour ça mais ils vont se replier bientôt peut-être un peu plus de rejouabilité je ne sais pas parce que Kingdom's c'est très long maintenant il faut le comparer à 2 Chron's pour jouer en coop et dans 2 Chron's tu changes d'île tu peux t'étendre tu peux revenir sur tes îles tu as vraiment un truc assez long est-ce que je vais passer ? essaye sur celui-là clairement je peux faire le mur ici pour celui-là clairement le jeu est plus court alors après tu vas pouvoir aller assiéger les châteaux des brigands etc on n'a pas fait encore mais il y a certainement moyen de viens 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 améliorer le mur avant que tu fasses il te plaît il y a certainement moyen de faire des choses on n'a pas ouais celui-là on n'est pas encore arrivé jusque là qui me tue va améliorer le mur de l'autre côté si tu peux non t'as pas assez de sous non j'ai pas assez de sous bon je vais activer la mine au moins il y aura un mec qui viendra bosser ma citrouille il m'a donné fonce fonce pour améliorer de l'autre côté avant la nuit eh mais c'est pas un jour il faut glander ah d'accord on peut descendre ici pour une pièce ça upgrade notre truc d'accord ok on peut aller là-dedans et il y a des choses à faire bon bah la prochaine fois tu iras avec ton archer parce que je me sens pas de m'enfoncer dedans on n'a pas eu le temps d'upgrader le mur mais non pas du tout upgradé là bah non les constructeurs doivent être en train de courir mais comme il fait nuit ils vont attendre ils vont attendre protéger du coup après c'est des mecs encore qui se tuent en une flèche donc ça devrait aller là tu fais ton archer j'avoue pourquoi c'est ballot mon archer alors s'il y avait un truc qu'il fallait que tu évites à tout prix c'était ça ah mais je fais ce que je peux tout à l'heure j'ai perdu ma couronne là j'ai perdu mon archer je sais pas ce qui est le pire un père de l'archer je pense un père de la couronne tu perds mais si il en fait un il vient avec moi tu vas et il y a sûrement un moyen pour qu'ils suivent sans déconner c'est quand même ouf d'être bloqué là dessus on a pas assez de constructeurs les mecs ils courent partout ils savent pas quoi foutre et je vous donne des pièces plus de construire wow sympa la ça pète là dissension dans le couple mais oui mais j'ai donné une pièce regarde j'ai donné une pièce elle me suit ah il faut leur donner des pièces pour qu'elles suivent c'est parti le mec qui faisait la mine j'ai payé pour cette mine ah il va pas travailler encore c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça dans kingdom c'était comme ça dans kingdom je me souviens plus on est en journée là on est d'accord oui on est en journée pour payer mes pécores et les gars faut trouver des trucs à chasser là bon il y a plus rien ici il va falloir qu'on avance jusque là bas on peut avancer jusque là bas des sous c'est l'ennemi copine gimme outilopin alors du coup tu as fait comment tu t'es mis dessus ah ouais bien vu par contre ah mais c'est quand on n'a pas en fait alors là si je le donne ok on peut avoir un archer avec nous ah bah ça va tout changer là déjà la journée on va pas trop on va essayer d'étendre jusqu'ici même si on n'a pas le temps de faire mieux j'ai pas assez de thunes pour améliorer le le mur le mur bah de toute façon non il faut les il faut les jetons de bois pour nous essaie de faire des sous pour tes jetons de bois ça va être un peu tendu mais allez non restez là les gars on va commencer à taper moi ce mur vite là améliorez moi ce mur vite allez tu m'as l'autre ouais ok parfait là les archers vont courir jusqu'ici juste à temps d'ailleurs peut-être que mon champ il a donné de l'atout on pourrait améliorer sûrement derrière ce mur là malheureusement ça n'a pas tenu ça commence à être un peu juste là nos défenses il faut qu'on fasse le jeton de bois et qu'on améliore pourquoi tu m'as donné plein de coffres j'aimerais bien que la nuit finisse pour aller les chercher c'est gentil les verts arrivent allez il était à droite ou à gauche là ? il est à droite il est là juste à l'arbre là où je suis ah oui je le vois vas-y tu peux courir là c'est bon ils se démerderont comme des grands c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de profondeur défensive par contre à gauche gimme ma thune oh je peux t'en remettre un peu je vais le faire non ici pour bien bosser la recherche c'est pas fait encore non voilà il est où mon marché ? il a volé mon marché je sais pas j'ai l'impression que le bien non plus je suis plus non c'est juste qu'avec les nouveaux chevaux ils sont en galère j'ai moins un soif ou deux tu as vu ? je sais toujours pas à quoi il sert le moulin mais bah ouais je sais pas non plus il est où le sert ? il est où le sert ? il est où le sert ? allez 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 plus d'efficacité s'il te plaît gimme la thune bonjour copine gimme la thune on va voir un peu par là ce qu'il y a de beau il faut qu'on s'étende un peu plus et on peut pas s'étendre gimme la thune je peux couper quelques armes là j'attaque la forêt dans l'autre sens du coup mais je peux pas ah je vais être obligé d'enlever le truc de vagabond si on veut s'étendre par là c'est pas cool c'est franchement pas cool ils ont pas de tulle on va donc nous prendre un archer ou deux faute de mieux et après prépare-toi alors c'est peut-être un peu tard pour ce soir mais on va pouvoir payer les murs en pierre d'abord à gauche je pense va à gauche du coup ? ouais va à gauche tiens voilà je vais payer pour la tech est-ce qu'on prend les murs explosifs pour voir ? je l'avoue je préfère les miliciens ou vous ? allons-y on va pouvoir faire du coup un autre champ de toute façon j'ai pas de soucis mais je peux payer pour la mine par contre on va durer les murs mais c'est un peu tard là non c'est trop tard il faut qu'ils comptent pas comme murs quand ils sont endommagés enfin quand ils sont en construction ici ça tient tant mieux que mal on va dire qu'est-ce qu'il y a là ? ah les gens t'arrivent c'est pour la pièce c'est la thune il arrive de mon côté attention moi le mur est cassé je vais repousser juste ce qu'il faut je peux reconstruire ça attention deuxième vague ça va péter ils vont se replier je pense les gars ça va ça on va pas passer loin allez finis-toi la nuit je peux pouvoir améliorer le mur c'est un peu notre dernière ligne de défense de ce côté là c'est un peu tendu allez on va améliorer ce mur là dès qu'ils l'ont réparé restez dans le coin et on va faire on va faire peut-être un champ ici c'est parti on peut pas casser ces centres là ? non parce qu'ils sont en dehors de notre territoire de ce côté là on est coincé on est obligé de détruire la cabane de machin si on veut s'étendre malheureusement retient pas la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde non il faut que la nuit passe la nuit doit passer allez c'est parti j'ai assez pour mettre un mec je vais relancer là après on a assez de monde on peut peut-être se permettre de détruire juste pour pouvoir avancer j'ai essayé d'avancer par là du coup il y a d'autres choses du coup elle fait quoi ? t'as essayé la dernière fois ? non j'avais pas les sous ah ils vont plus vite ils vont plus vite ils vont plus vite je pense hyper fort ils vont plus vite il faut aller plus loin bah déjà il n'y a pas des mecs qui sortent t'as du coup t'as payé pour celui-là ah oui bah oui c'était l'amélioration du constructeur j'ai pas les sous il faut aller c'est pas l'ultime et le moulin il moule bon on va bien le conquérir mais ouais le moulin le moulin il mouliné j'aurais demandé de couper cet arbre bon bah on sacrifie ah putain j'ai mis tout les gars j'ai mis tout j'ai mis tout j'ai mis tout j'ai mis tout il y a des béliers et tout quoi ah oui des boucliers oh la vache ils nous ont défoncé quoi j'ai mis tout j'ai mis tout le gnouf ouais il va être temps de faire des tours on dirait je peux payer pour une tour bon ça veut dire qu'il va être temps de sacrifier cette cabane de... ouais pour s'étendre un peu ouais bah après jusqu'où tu peux faire une tour là parce que tu t'approches il y a peut-être moins de faire une tour enfin un mur quand même relativement approché là mets un mur prends le mur et essaye d'aller le plus vers la gauche possible jusqu'à ce que tu puisses plus ouais c'est pas mal hein tu le mets là voir si ça nous permet de nous étendre assez ok près de l'attente va voir pour lancer le marchand oui voilà bon j'ai payé pour activer là pas assez d'accord là je peux pas couper les armes ok je pense qu'il va nous falloir des trucs spéciaux pour attaquer ça là donc on peut pas couper les armes pour se rapprocher donc il faut qu'on trouve comment faire pour avoir le niveau d'après je vais prendre des archers en plus pour mieux tenir les vagues c'est très bien ça paye pour la tour oui oui je peux pas payer pour améliorer le mur par contre j'ai plus d'archers faut que je me retrouve un il y aurait le mur j'arrive là on va tuer l'habit même là en avançant on a pas assez avancé pour atteindre une clairière donc il va falloir qu'on sur ce côté là si on veut s'étendre il va falloir tuer la macabane de vagabond après est-ce qu'on a besoin de s'étendre de ce côté là c'est pas sûr franchement c'est pas sûr qu'on ait besoin de s'étendre mais on a très peu de profondeur ouais mais on a deux de profondeur après la profondeur ça fait pas tout par contre il fait nuit qui bosse là j'ai pas réussi à avoir assez de toux même avec la tour ils ont pas réussi à faire tomber le bélier quoi il nous faut vraiment plus d'archers ou des trucs plus costauds quoi c'est le décès c'est le décès on va dire que jour 9 on a pas trouvé ce qu'il nous fallait pour améliorer la tente plus plus je pense que c'est ça qui nous a bloqué mais bon bah écoute c'est pas grave hein c'est pas grave c'est pas grave on va arrêter la lavé au dé du coup oui j'espère que ça vous a plu si vous voulez dire au revoir c'est le moment faire un petit coucou dans le chat et oui la couronne est perdue malheureusement j'espère que ça vous a plu c'est la présentation de Monarchie je pense honnêtement qu'il est un petit peu trop cher pour son prix mais si vous aimez beaucoup le style vous avez pu voir à peu près ce qu'il y a il y a plus après hein on peut aller attaquer les antres il y a des châteaux assiégés etc donc il y a de quoi s'améliorer la chouchou n'est pas inclus mais la chouchou n'est pas inclus exactement n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non Abonnez-vous !